bonjour à tous je vous propose une nouvelle vidéo qui va vous révéler comment séduire quelqu'un en fonction de son signe vous la liker vous vous abonner si ça vous plaît et n'oubliez pas bien entendu vous pouvez avoir des consultations avec zoe et avec moi et que vous avez aussi plein de post sur les réseaux sociaux alors il ya trois instagram celui de zoe lafon le ops astro et le chrysa sauf évidemment et puis un l'inévitable twitter et la page facebook aussi et il y a aussi un live le vendredi de 9 heures à 10 heures et demie le soir évidemment comment séduire un bélier alors qu'est ce qui caractérise le bélier avant tout et ben c'est son besoin de conquérir il aime tout ce qui est conquête et une fois qu'il a conquis il est un petit peu moins dynamique on va dire donc fait le marine et fait le attendre bon n'allez pas non plus au delà de ses limites un mais bon je crois qu'il ya une petite attente un petit jeu comme ça vous voyez il est assez joueur donc jouer avec son impatience en deuxième je crois qu'il faut s'intéresser au sport quand on est avec un bélier il aime le foot ou elle aime j'ai pas la natation n'importe quoi il ya toujours un peu de sport dans la vie d'un bélier alors bon si vous avez les mêmes goûts que lui ou elle ça tombe bien mais si jamais bon vous n'êtes pas au départ très intéressé par le sport va essayer de vous y mettre ça créera des points communs entre vous des liens le bélier est quelqu'un qui aime relever des défis 1 il est il aime un petit peu se mettre en danger 1 alors bon challenge et le tester le demander lui s'il est cap de faire quelque chose ou s'il n'est pas cap vous voyez c'est c'est une manière un petit peu d'entrer dans cette dynamique et de montrer que vous même êtes dynamique puisque vous pouvez très bien participer à au challenge rien ne vous vous l'interdit vous pouvez décider de sauter en parachute par exemple tous les deux comment séduire un taureau bon il ya un truc très important chez le taureau c'est qu'il est méfiant 1 de nature ça c'est pas vous n'avez rien à voir avec ce problème là c'est sa nature donc essayer de le mettre le plus possible en confiance n'allez pas lui raconter toutes vos aventures passées 1 par exemple parce qu'il se dira oh là là il ou elle passe de l'un à l'autre il va pas être fidèle ça va pas le faire donc un mettez le en confiance c'est vraiment le plus important en deuxième on va parler de votre sensualité parce qu'en fait le taureau est vraiment un des êtres les plus sensuels du zodiaque donc il faut que vous lui renvoyer à cette sensualité en étant vous même le plus attractif ou la plus attractive possible donc bon sans en faire trois tonnes non plus parce que c'est quelqu'un de simple un le taureau il doit être attiré par une sensualité un petit peu animal si vous voulez donc des caresses des câlins des bisous enfin voyez tout ce qui va avec bon il ya une autre chose qui va beaucoup plaire 1 au taureau c'est la bonne chair la bonne bouffe la grande bouffe il est gourmand 1 ou elle donc si vous avez envie de vous mettre en cuisine surtout n'hésitez pas parce que il va où elle va adorer les bons petits plats maintenant peut-être que si vous lui demandez de vous faire à vous des bons petits plats alors là vous aurez des bons résultats aussi parce que il adore être en cuisine comment séduire un gémeau alors je sais pas si vous connaissez déjà un petit peu les gémeaux sont des gens curieux il s'intéressent à tout donc il faut comment dire solliciter sa sa curiosité et montrer que vous êtes vous même quelqu'un de curieux en lui posant plein de questions sur lui sur ce qu'il a fait de sa vie comment comment s'est passé son enfance son adolescence surtout l'adolescence parce que les gémeaux ils sont associés à la période de l'adolescence donc plus vous lui poserez de questions et plus vous créerez du lien avec ce gémeau deuxième bon plan pour séduire un gémeau c'est le faire rire parce que bon de son côté le gémeau adore faire rire il adore les bonnes blagues les bons mots faire des niches voyez vraiment il est c'est un clown d'une certaine manière donc bon à jouer son jeu à essayer de le faire rire trouver il adore aussi les potins alors vous allez essayer de voir tout ce qui se passe autour de vous et bah faire le journaliste à lui raconter un petit peu tout ce qui se passe dans votre entourage à vous Troisième élément qui pourrait vous permettre de séduire un gémeau c'est d'essayer petit à petit de vous rapprocher de son entourage de ses frères et soeurs les frères et soeurs les cousins tout ça voyez c'est toujours très important pour un gémeau il a besoin de se sentir entouré un donc il sera vous serez rarement complètement seul avec votre gémeau sauf quand vous allez dormir avec lui mais autrement le reste du temps il faut pour le séduire séduire son entourage comment séduire nos amis cancer 1 or c'est pas très compliqué je vous jure ils ont avant tout l'esprit de famille qu'ils aient été heureux dans leur enfance ou pas la famille est importante donc soit celle qui les a élevés soit celles qu'ils vont un jour construire donc montrez un que vous avez aussi l'esprit de famille bon ne vous en inventez pas un si vous n'en avez si vous ne l'avez pas un mais bon il faut l'accompagner si vous voulez dans le côté familial parce que c'est très important pour lui et que la famille passera peut-être pendant longtemps avant vous deuxième aspect du cancer que vous pouvez donc utiliser pour le séduire c'est de comprendre sa sensibilité surtout si c'est un homme parce que les hommes ils ont un petit peu honte d'être sensible à les hommes cancer parce que ça fait pas très viril donc bon expliquer lui à quel point c'est important que la sensibilité c'est une richesse chez quelqu'un qu'il faut avoir de l'empathie que c'est pas en ne montrant rien en cachant ses émotions qu'il va pouvoir s'accomplir dernier truc entre guillemets pour séduire un cancer et bien lui montrer que vous êtes gourmande parce que il est très gourmand lui aussi mais alors il aime les gourmandises de l'enfance vous savez les haribots les tous les trucs un petit peu qu'on mâchouillait ou qu'on suçait quand on était enfant parce que ça aura justement le goût de l'enfance ça va réveiller un petit peu sa nostalgie et vous partagerez à ce moment là de fortes émotions comment séduire un lion ou une lionne c'est une question d'élégance c'est pas que il faut être tiré à quatre épingles mais le lion il aime la beauté il aime l'harmonie des couleurs 1 il aime que il aime lui avoir de la classe et d'élégance donc forcément il va aller rechercher aussi chez les autres 1 donc bon plus vous soignerez votre look surtout si vous êtes une fille 1 le maquillage la coiffure plus vous aurez l'air quand même un petit peu sophistiqué et plus évidemment vous pourrez le séduire et le garder alors il ya une chose qu'il faut que vous sachiez sur le lion il adore rire il adore se marrer il adore tout ce qui est comique donc essayez si vous le pouvez d'être drôle je sais c'est pas facile c'est quand on veut être drôle on n'y arrive pas un parfois même la drôlerie ça vient de quelque chose que on n'a pas cherché mais bon essayez de lui raconter des moments drôles de votre journée ou des moments drôles que vous avez vécu le faire rire ça l'attachera à vous une dernière chose qu'il faut savoir sur le lion il a un côté joueur il aime jouer et au dé au cartes au poker enfin au casino un parfois aussi donc bon quand vous passez des soirées avec des amis ou même des soirées à deux proposer lui de jouer vous verrez tout de suite il va sauter dessus parce que bon il aime c'est un signe de feu un quand même donc il aime le challenge le défi mais à travers le jeu alors que le bélier c'est je vais sauter du haut de cette falaise par exemple et ben non le lion c'est je vais jouer et je vais gagner attention parce qu'il est très mauvais joueur comment séduire la timide vierge bon ils sont pas tous timides à mais disons que c'est une généralité qu'on connaît et la vierge elle va pas venir vous cherchez il va falloir vous faire le premier pas aller vers cet homme ou cette fille de la vierge pour lui montrer que vous vous intéressez à elle parce qu'en réalité la vierge elle pense toujours qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt elle se sent un peu transparente bon sauf ceux qui ont un ascendant lion ou bélier bon mais la plupart des vierges se sentent un petit peu transparente donc aller vers lui ou vers elle Deuxième bon plan pour séduire une vierge alors il faut savoir que c'est un signe qui aime apprendre un qui aime apprendre et qui aime transmettre aussi un savoir donc si vous même vous avez lu certains livres ou si vous avez vu certains films partagez avec lui une analyse 1 ou une critique de ce livre ou de ce film dans la mesure où ça va donner lieu à des conversations vraiment importante où il pourra se livrer un petit peu un troisième bon un bon petit conseil là Montrez que vous appréciez son humour même si vous ne le comprenez pas toujours parce qu'avec la vierge bon on sait jamais si c'est du lard ou du cochon il vous affirme quelque chose et vous le preniez au premier degré alors que ce n'était pas du premier degré donc essayez exercez-vous à comprendre que ce qu'il dit n'est pas toujours donc du premier degré mais que ça peut être une façon un petit peu drôle de de voir quelque chose comment séduire nos chères petites balances bon je vous dire c'est pas très difficile parce que déjà elles aiment la séduction donc elles aiment séduire mais bien évidemment elles aiment être séduite aussi 1 et alors comment les séduire et bien être dans le partage la balance elle a besoin tout partagé 1 c'est clair ses émotions la façon dont elle ressent les choses ce qu'elle voit dehors ce qu'elle voit au cinéma à la télé je veux dire tout est l'occasion d'un partage donc essayez vous aussi d'être dans le partage parce que c'est forcément ce qui va créer des liens entre vous parce que vous allez et être dans l'échange et c'est très important pour la balance d'être vraiment dans l'échange autre façon de séduire la balance qui est délicate qui est assez attentionnée avec ses proches et ben soyez vous même très attentionnés montrer lui que qu'elle existe pour vous qu'elle a une importance à vos yeux parce que souvent la balance elle s'occupe plus des autres que d'elle-même donc si vous êtes attentionnés ça lui montrera que vous vous occupez d'elle ou de lui et ça lui donnera d'abord une meilleure confiance une meilleure assurance et puis forcément bon elle va s'attacher à vous enfin un autre bon plan montrez que vous savez profiter de la vie que vous êtes quelqu'un qui aime toutes les bonnes choses que la vie peut nous proposer que ce soit aller vous promener dans un beau paysage aller voir un concert un spectacle la balance à l'aim tout ce qui est artistique donc essayez vous aussi de partager donc ses goûts et d'être synchrone comment séduire un scorpion alors je vous préviens c'est un sport vraiment il faut d'abord être aussi mystérieux que lui parce que déjà au départ il ya il a le scorpion et un côté très énigmatique c'est probablement d'ailleurs ce qui vous attire chez lui mais rendez-lui l'appareil surtout n'allez pas raconter votre vie le premier soir ni même le deuxième vous attendez vous lui livrer des informations petit à petit de manière à ce que il n'est pas trop d'informations d'un coup qu'il ne pourra pas trier donc bon rendez lui vraiment l'appareil soyez le plus mystérieux possible alors deuxième chose très importante pour séduire le scorpion c'est un être extrêmement sensuel et sexuel donc c'est vrai que il faut attiser son désir au début il n'a pas trop besoin d'être attisé un parce que il en a même un peu trop mais bon à un certain moment si vous sentez que ça s'essouffle un peu et encore c'est rare que ça s'essouffle bon en tout cas il faut si vous voulez mettre un petit peu de piment dans vos relations vous voyez de manière à ce que ça éveille toujours son désir un dernier truc et c'est pas le moins important c'est même parfois le plus important il faut être franc et loyal le scorpion déteste tout ce qui est trahison mensonge dissimulation vous voyez il faut être un peu comme un livre ouvert dans la mesure où sinon il est un peu panique et il n'est plus en confiance il se sent pas à la hauteur enfin bref bon il s'agit pas de de tout lui révéler de vous mais simplement dans les la vie courante être dans une totale franchise comment séduire un sagittaire et bien le laisser un petit peu se vanter parce qu'il a besoin d'avoir une la sensation que vous l'admirez que il est reconnu dans ses qualités alors il ne va pas comment dire il va si il va en faire des tonnes alors bon de votre côté ne surenchérissez surtout pas parce que ça va être un sans arrêt à qui il va vouloir vous dépasser toujours c'est sa façon d'être donc vous le regardez avec un petit sourire qui lui dit oh bah c'est bien franchement tu es vraiment quelqu'un de formidable il a besoin de ça parce que dans le fond c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré il ya un élément qui a son importance le sagittaire il aime bien faire la fête enfin le sagittaire social comme être social parce que parfois on a des sagittaires qui sont des rats de bibliothèque mais si vous êtes avec un sagittaire normal il va adorer faire la fête et il faut que vous aussi vous aimiez faire la fête 1 parce que sinon ça va pas pas marché alors faire la fête souvent pour lui c'est de faire des excès 1 c'est à dire trop manger trop boire alors accompagnez le tout en essayant de qu'ils n'aillent pas trop loin un dernier truc pour séduire le sagittaire le sortir de la routine parce que dans le fond il se laisse peut-être enfermé 1 dans une routine parce qu'ils bossent parce que pour x raisons donc proposer lui les week-ends d'aller quelque part d'aller chez des amis d'aller visiter quelque chose d'aller faire du saut à l'élastique vous voyez quelque chose d'abord qui se passe hors de chez lui 1 et qui va un petit peu comment dire stimuler son esprit de compétition son besoin de se mettre en danger pour séduire un capricorne alors dégainez votre culture en fait le capricorne est quelqu'un qui a toujours un certain savoir qui aime les livres qui aime l'histoire qui aime tout ce qui concerne le passé et donc vous allez certainement pouvoir créer des liens si vous aussi vous aimez lire si vous aussi vous aimez vous cultiver c'est important en général un pour le capricorne bien qu'il n'échange pas énormément si vous avez ces goûts en commun là vous aurez quelqu'un avec qui il y aura de l'échange autre façon d'être pour claire au capricorne comment dire c'est un être comment très loyal très droit dans ses bottes qui a le sens des valeurs donc si vous même lui fait une promesse vous vous engagez à faire quelque chose etc tenez votre engagement tenez votre promesse parce que lui il est comme ça et il aura envie que d'avoir affaire à quelqu'un qui va un petit peu dans le même sens que lui au minimum en tout cas un dernier truc le capricorne est parmi les signes les plus patient et persévérant il sait qu'il faut compter avec le temps pour obtenir certaines choses donc montrez-lui que vous n'êtes pas quelqu'un qui bout d'impatience par exemple et que vous aussi vous savez quand il le faut attendre le bon moment pour faire quelque chose parce que peut-être que lui pour vous plaire il vous dira tu veux qu'on aille vite faire ceci ou cela non dit lui on a le temps on réfléchit aller dans son sens comment séduire un verso alors pas trop difficile déjà il a souvent il ou elle une bande d'amis qui sont vraiment la base sont des gens parfois avec qui l'a grandi des personnes auxquelles il tient profondément donc si vous vous entendez pas avec que ces gens là ça va pas le faire en revanche si petit à petit vous gagnez leur confiance leur amitié si vous vous intégrer à son groupe ce sera top le verso en général il n'aime pas trop faire partie du système donc si vous prônez et des idées très conservatrice si vous voyez si vous êtes vraiment dans la dans le conventionnel bon je pense que ça va pas trop lui plaire en revanche si vous avez une petite spécialité si vous avez quelque chose qui vous distingue des autres alors surtout mettez-le en avant parce qu'il va adorer ça et en général il aime vraiment tout ce qui fait que il ya de l'originalité de la nouveauté quelque chose qui ne ressemble pas aux autres alors il faut savoir aussi que le verso est extrêmement indépendant donc n'allez pas lui mettre le grappin dessus au bout de trois jours un surtout pas commencer petit à petit pas après pas avec l'amitié soyez son sex friend par exemple cela dit il est capable de passion ça peut aussi démarrer par quelque chose de très passionné mais bon ce sera à vous de mettre un peu la pédale douce comment séduire un poisson et bien c'est bien simple pour faire le contraire de ce qu'il fait c'est à dire qu'en fait il peut vous coller un vraiment donc à ce moment là fuyez le un peu il va vous suivre encore plus c'est bon une manière de faire et maintenant si c'est lui qui vous fuit qui fait semblant d'être un petit peu indifférent et cetera et bien fait pareil là pour le coup un vous partez de votre côté et puis va se retrouver un petit peu bon perplexe on va dire c'est bien une chose qui plaît un vraiment aux poissons c'est le romantisme tout ce qui est poétique tout ce qui est parfois même mystique il part dans des rêveries il a un imaginaire extrêmement développé donc fait travailler cette imagination bon trouver lui des livres de poésie voyez il a des états d'âme comme ça qu'il faut accompagner vous serez un peu comme dans un film dans un rêve bon si jamais votre poisson ne semble pas être sensible à votre charme et bien jouer l'indifférence c'est à dire tout d'un coup après vous êtes intéressé à lui sans résultat et bien vous lui tourner le dos et peut-être même que vous allez vous intéresser à son meilleur ami ou à sa meilleure amie histoire un petit peu de le stimuler parce que le poisson est un petit peu passif donc il faut souvent le stimuler on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo si vous voulez plus d'horoscopes vous avez le mensuel le la vidéo pour l'hebdomadaire et puis vous pouvez aussi téléphoner enfin plutôt aller sur le site du figaro tv magazine on 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 on